La parole est à présent aux joueurs de l'équipe de France de tennis. Tout ou presque a été dit sur la préparation de cette finale de la Coupe Davis qui commence dans un instant à Nice. Les Français ont fait un dernier réchauffement ce matin de leur côté les Australiens qui espèrent bien aussi ravir la Coupe plus connue sous le nom de Saladier. Ces Australiens ont pris des forces en passant à table. Reportage de Christelle Bertrand et Maryse Richard. John Youcomb est sûr de lui. Hier soir, le capitaine australien a emmené ses troupes dans un restaurant italien. Bière, pizza et spaghettis, Marc Philippou 6 a l'estomac solide. Au menu d'aujourd'hui, le colosse australien doit digérer Sébastien Grosjean. C'est un bon joueur, il est talentueux. Je l'ai déjà battu une fois mais la Coupe Davis vous savez, c'est spécial. 1m94 pour 92 kilos, un physique impressionnant, difficile à déplacer sur terre battue. Sa botte secrète, c'est le service. Un bon atout pour abréger les échanges. Mais les jambes de Sébastien Grosjean sont solides. Pour sa première finale, le français est sans complexe. Il a l'habitude de jouer le premier match. Pioline va devoir attendre son tour. De regarder son copain qui est en train de jouer et gagner ou perdre, de toute façon il y a une tension, donc c'est pas vraiment de tout repos. Et puis y aller en premier, bon, c'est aussi un petit peu démarrer la rencontre, donc c'est pas non plus de tout repos. Donc finalement dans les deux cas, c'est un petit peu stressant. Attendre, mais combien de temps ? Voilà la première inconnue de Cédric Pioline. Ensuite, viendra celle de la qualité de son jeu face à Letton Ewitt, l'Australien électrique. C'est sûr, la journée va être longue. La coupe est prête. Tout le monde veut briller pour la remporter. Oui, le premier match qui opposera donc Sébastien Grosjean à Marc Philippe aussi commencera dans quelques minutes. Nous allons voir en 10 minutes.